J'ai comme braqué celui à l'arrière, je ne sais pas s'il a reçu quelque chose. Sylvie Letarte est une des nombreuses victimes du présumé lanceur de roche, Jonathan Corriveau. J'étais sûre que c'était pour éclater, mais ça frappait, ça a chéqué, ça a chéqué l'auto. Le dossier de l'homme de 44 ans ne cesse de s'épaissir. Avec l'ajout de 18 nouvelles accusations, il est maintenant soupçonné d'être l'auteur d'au moins une cinquantaine d'attaques sur des automobilistes. Ça m'a percuté en plein milieu de la route. Je n'ai rien vu venir, rien vu arriver, puis ça a fait juste un gros boum, puis j'ai réalisé que je n'avais plus de miroir. Marie-Ève Leclerc passe quotidiennement sur le chemin Sainte-Catherine entre les rues Felton et Blanchette. C'est dans ce secteur, il y a quelques semaines, qu'un gros caillou a fracassé son miroir côté conductrice. Il faut arrêter ça, je pense qu'il est dangereux pour lui et pour les autres aussi. Le jeu auquel se serait livré Jonathan Corriveau depuis le début du mois de février est excessivement dangereux. J'aurais pu donner un coup de volant sur le coup de la peur, puis justement foncer dans l'autre véhicule qui s'en venait à contresens. Certaines des roches saisies lors de son arrestation avaient jusqu'à 12 cm de diamètre, pesaient entre un demi et un kilogramme. L'infraction de voies de fait armées demande à ce qu'une personne utilise la force à l'endroit d'une autre en utilisant une arme. Donc soit en mesure d'utiliser la force. Donc ce n'est pas nécessaire qu'on ait touché la personne ou qu'on ait atteint la personne avec une arme. Par chance, aucun des conducteurs, aucune des conductrices visées n'a été blessé ou impliqué dans un accident. C'est un peu pour cette raison-là qu'on s'objecte à la remise en liberté de M. Corriveau parce qu'il y a réellement des impacts et un danger à une telle conduite. Pour l'instant, Jonathan Corriveau fait face à 51 accusations de voies de fait armées et autant pour des méfaits de plus de 5000 $. Jean-François Desbiens, TVA Nouvelles, à Sherbrooke. Merci. Merci.